Alors voilà, on va prendre le curseur texte et on va faire le test dans le deuxième paragraphe, comme j'avais fait, bien que ce n'est pas idéal d'avoir la petite lettrine qui apparaît déjà maintenant dans les paragraphes de l'article, mais normalement c'est un peu plus loin, on met quand même quelques paragraphes qui restent normaux comme ça, sans lettrine, avant d'insérer un paragraphe avec la petite lettrine, mais bon, voilà, c'est juste pour le test. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le document ici est en cours d'élaboration, c'est un document qui devra être exploité avec de l'autre contenu. Ok, le curseur texte est quelque part n'importe où dans le deuxième paragraphe, donc InDesign sait que vous travaillez dans ce deuxième paragraphe, ne faites pas comme les débutants qui sélectionnent tout, ça ne sert à rien, dès que vous cliquez dans le paragraphe et que le curseur est là, il sait que vous travaillez dans ce paragraphe. Et vous allez appliquer le style de paragraphe qui s'appelle corps du texte body nouveau avec petite lettrine. Et voilà, corps du texte body nouveau avec petite lettrine, le style de paragraphe. Et on obtient une petite lettrine, enfin, elle va le devenir. Pourquoi c'est une grande lettrine ? Parce que dans la palette des styles de caractères, le style qui s'appelle petite lettrine, enfant de grande lettrine est actuellement identique à grande lettrine. Mais on va le modifier. On va aller dans la palette des styles de caractères, double-cliquer à droite du nom petite lettrine et aller modifier le format de caractère de base. Notamment la taille, vous devez avoir la case aperçue coché pour voir ce que ça va donner derrière. Voilà. Mais ce serait peut-être bien, avant de commencer à se focaliser sur la taille, puisqu'il paraît que la taille ne compte pas en plus. C'est ce que toutes les filles m'ont toujours dit. Avant de se focaliser sur la taille, et ça vous fait rire des bêtises par exemple. Alors, on va aller indiquer que la petite lettrine va être non pas sur trois lignes, mais sur deux. Voilà. Donc, toujours en ayant éventuellement, ce n'est pas un problème, même le curseur texte, quelque part, dans le paragraphe ici. Donc, dans le style, corps du texte, body nouveau, avec petite lettrine, je vais modifier ça. Et à lettrine et style imbriqué, je vais aller indiquer que ça va être sur deux lignes et non pas trois. Voilà, deux lignes. On voit la lettrine ici, utilise deux lignes. Il va falloir maintenant que j'aille modifier le style du caractère. Mais avant ça, on va régler le problème de certains d'entre vous, chez qui ça ne va pas. Donc, voilà ce que vous allez faire pour vérifier que vous avez fait les choses correctement. Avec le curseur texte, vous allez mettre le curseur dans le premier paragraphe. C'est bien corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Si vous double-cliquez à droite de ce style, vous allez dans lettrine et style imbriqué. Il est bien indiqué que le style de caractère utilisé, c'est grande lettrine. Si ce n'est pas le cas, mettez-le. Si vous avez petite lettrine et la passe, ce n'est pas logique, parce qu'on est dans le style de paragraphe corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre le curseur texte dans le deuxième paragraphe, qui devrait normalement être corps du texte body nouveau avec petite lettrine. Et là, à lettrine et style imbriqué, il est indiqué que le style de caractère utilisé, c'est petite lettrine. Si ce n'est pas le cas, il faut le mettre. Donc, dans le style de paragraphe corps du texte body nouveau avec petite lettrine, à la rubrique Drop Caps, en anglais, lettrine en français, vous avez le style de caractère petite lettrine. Du coup, quand vous cliquez à côté de tout, ce sera peut-être mieux de faire comme ça, cliquez à côté de tout avec la flèche noire, on va télécommander les styles à distance, sans avoir rien qui est sélectionné. Prenez la flèche noire, cliquez à côté de la page. Quand vous double-cliquez sur le style petite lettrine, qui devrait normalement être l'enfant de grande lettrine, et que vous modifiez le format de caractère de base, avec la case aperçue cochée, ça modifie la taille de la lettrine du deuxième paragraphe. Est-ce qu'on est d'accord, là ? Ça marche. Voilà, choisissez la taille de la lettrine, justement. Et si vous n'avez pas encore fait, toujours en ayant rien qui est sélectionné, vous allez dans le corps du texte body avec petite lettrine, et vous indiquez, ici, à lettrine, que c'est sur deux lignes et non pas trois. Deux lignes et non pas trois. Voilà qui devrait vous remettre dans le droit chemin. Bande de chenapantes. Et chenapantes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada